Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de produits que j'ai depuis assez longtemps, depuis le début de l'année. Donc il s'agit de l'Apple TV, donc de chez Apple. Donc cette vidéo va se constituer de plusieurs étapes. Déjà, qu'est-ce que l'Apple TV ? Combien de versions d'Apple TV actuellement existent-ils ? Quelle est sa fonction ? En quoi ça consiste ? Comment ça fonctionne ? On va faire un peu le tour de l'Apple TV. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ici à droite la boîte de l'Apple TV. Donc c'est une boîte qui est vraiment très sobre dans le commerce, vous pouvez la trouver en Apple Store sous cette forme-là. Donc moi j'ai l'Apple TV version standard, donc la dernière génération. Et l'Apple TV, alors vous n'allez pas bien la voir, quoiqu'avec la nouvelle caméra, vous avez un petit peu de grain je pense, mais vous avez une meilleure qualité d'image quand même, qui est ici. Donc c'est vraiment un tout petit boîtier. Pour information, voici la taille de ma main et voici la taille du boîtier. Donc c'est en effet tout petit. Avec l'Apple TV, il est livré un cordon d'alimentation et une télécommande qui est ici. Donc cette télécommande, c'est vraiment très très simple. Elle a donc un bouton menu, un bouton pour tout ce qui est gestion d'écran, etc. Le micro donc pour Siri, un bouton volume plus, volume moins, play, pause, et tout ça est un pad tactile en fait. Donc pourquoi j'ai pris un Apple TV ? D'une part parce que j'en avais marre de passer par un Mac Mini en fait, pour aller sur Youtube, etc. Sur une télé, donc je me suis dit, après pas mal de tests, vu sur internet, etc. Je vais pencher donc sur l'Apple TV, bien que j'ai été pas mal hésitant parce que je ne... C'était vraiment très flou pour moi l'Apple TV et je fais cette vidéo parce que pour pas mal de personnes, ce petit boîtier est vraiment très flou. Concrètement, l'Apple TV, c'est un boîtier qu'on va... qu'on peut dire semi-media center. Pourquoi je dis semi ? Parce qu'attention, vous ne pouvez pas brancher de câble USB ou tout périphérique externe sur l'Apple TV. En effet, exit les clés USB pour regarder des films téléchargés légalement ou non sur l'Apple TV, ça ce n'est pas possible. En revanche, c'est un boîtier multimédia quand même parce que c'est un peu l'interface d'un iPhone ou d'un iPad, là où vous allez pouvoir t'écharger des applications sur l'App Store, tels que Netflix, YouTube, Molotov, etc. et j'en passe. Donc, ça fait quand même un petit boîtier multimédia. Attention, l'Apple TV, quand vous l'achetez, n'est pas livré avec un cordon HDMI. Donc, pensez bien en acheter un, sinon vous risquez de vous retrouver à la maison si vous n'en avez pas, avec un petit moment de frustration de ne pas pouvoir utiliser l'Apple TV. Le petit avantage de la télécommande, c'est que la télécommande a un port Lightning. En gros, c'est une télécommande qui se recharge via un cordon Lightning tout à fait standard et un adaptateur secteur qu'il faudra avoir séparément. En effet, vous n'avez qu'une prise USB type C sur l'Apple TV à l'arrière. Donc, prise type C qui ne permet absolument pas visiblement de connecter des périphériques dessus. Alors, je pense que vous pouvez faire de la recharge si vous prenez un type C Lightning, mais vous ne pouvez pas prendre un adaptateur type C mâle type A femelle pour y brancher une clé USB. Ça ne se liera pas tout simplement parce que cette prise, d'après ce que j'ai pu comprendre sur Internet et en épluchant énormément de forums, cette prise est réservée à la prise service de chez Apple quand son firmware aurait buggé ou tout un tas de trucs. Passons maintenant à une fonctionnalité très utile et très complète de l'Apple TV. En effet, je vais vous présenter par la suite une box qui s'appelle la Xiaomi Box, donc une box Android, que j'ai voulu remplacer par l'Apple TV. Parce que pour moi, un des inconvénients de l'Apple TV, c'est ça. Alors, attendez, il faut que je cadre. Voilà, c'est ça. C'est cette partie tactile de la télécommande. En effet, quand vous souhaitez rechercher sur Netflix, YouTube, etc., vous allez voir, il va falloir slider comme pas possible sur ce pad tactile, ce qui vous fait perdre énormément de temps. Pire en plus, pour une raison inexpliquée, quand vous faites une recherche YouTube, ça vous pourrit totalement votre historique de recherche YouTube parce que YouTube pense en fait que vous lancez une recherche à chaque lettre que vous saisissez. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez rechercher le Grenier Geek, le L va passer en historique, le LE, donc le, va passer en historique, le G, en fait, va passer en historique. Enfin, ça vous pourrit totalement votre historique, et ça, malheureusement, c'est quelque chose, apparemment, qu'on ne peut pas remédier. Donc, c'est la fonction la plus chiante. Une fonction que j'apprécie énormément, qui est énormément réussie sur l'Apple TV, c'est la fonction HDMI-CEC. Donc, la fonction CEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pouvoir de contrôler tout son système audiovisuel, on va dire, que ce soit un ampli home cinéma, une télé, une barre de son, une barre de son avec caisson, etc., même un lecteur DVD, avec cette télécommande, une seule et unique télécommande. Fini la télécommande de la télé, fini la télécommande du Sony, parce que j'ai un ampli home cinéma, donc Sony, avec des enceintes de jameaux. Donc, tout se contrôle avec cette télécommande. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer ça de suite. Donc, avant toute chose, je vais vous faire une petite présentation, quand même, du système complet. Donc, voici l'ampli home cinéma Sony. Il s'agit du STR, me semble-t-il, HD 550. Donc, c'est un ampli tout à fait basique, assez robuste, quand même. Il a une très bonne alimentation. Et il arrive à driver mes enceintes jameaux, qui sont ici. Alors, elles ne rentrent pas dans le cadre, malheureusement. Mais, donc, la référence, je ne m'en soins plus du tout, je vous mettrai ça dans la description. Mais, l'ampli arrive à driver ses enceintes sans aucun problème. Pour information, elles font 200 watts RMS chacune. Donc, autant vous dire que ça cogne quand même pas mal. Sur ces enceintes, donc, vous avez... Ce sont des 4 voix, attention. Vous avez un tweeter, ici. Deux enceintes médium. Et vous avez un caisson de basse qui est intégré directement dans les colonnes, en fait, qui est totalement indépendant, qu'il faut repiquer. Donc, le caisson de basse se situe sur le côté, et l'évent du caisson de basse est ici, en bas. C'est des colonnes qui sont vraiment très lourdes, de très bonne qualité, et qui font un son vraiment... Alors, beaucoup la critique, enfin, les critiques pour leur son assez infra, on va dire. Moi qui écoute pas mal de reggae, dubs, etc., c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Et j'ai tendance à avoir un réglage son, quand j'écoute de la musique, avec un petit peu d'infra, voire une petite pointe d'infra, qui me plaît parfaitement. L'inconvénient de ces enceintes, c'est qu'elles sont vraiment... très chiantes au niveau de la directivité des basses. En effet, si, par exemple, je vous fais écouter de cet endroit-là, vous allez avoir vraiment trop de basse. Si vous reculez pas assez votre canapé des deux colonnes, vous allez avoir de la basse inexistante. Donc, il faut vraiment trouver un point d'écoute assez précis avec ces enceintes, pour avoir un meilleur rendement. Sinon, vous allez avoir soit des creux, quelque part, c'est-à-dire des creux dans les aigus, parce que la basse noira complètement le tout, soit des basses inexistantes, c'est-à-dire un gros creux à partir de 130-140 Hz au niveau des basses. C'est-à-dire que le caisson de basse, en fait, vous ne le percevrez pas. Beaucoup l'expliquent parce que l'enceinte de caisson se trouve sur le côté, et en fait, ça aurait dû l'inverse, l'enceinte en façade et les vents sur le côté. Beaucoup l'expliquent comme ça sur divers forums. Donc, passons maintenant à la petite démonstration de l'Apple TV. Donc, voilà. Donc, on se retrouve devant la télé. Donc, désolé pour le petit bazar qu'il y a à côté. Donc, c'est une télé Samsung, une référence totalement standard, exceptionnelle. Donc, c'est parti pour allumer ça. Donc, il suffit juste d'appuyer sur la touche Menu. Donc là, vous avez entendu le bruit de l'alimentation de l'ampli qui se charge. Et vous voyez la télé qui s'allume, ainsi que l'Apple TV. Et vous voyez, on entend le relais de l'ampli. La télé qui s'allume. Et vous voyez que tout s'est allumé juste en appuyant sur un bouton. Donc, là, je suis sur l'interface de mise en veille, etc. Réglage là où il faut passer. L'Apple TV, voilà sous quelle forme ça se présente. Donc, tout en haut, vous allez avoir des vidéos suggérées, etc. Vous avez regardé par le passé. C'est-à-dire, si vous aimez Grosland sur canal, ça vous fout du Grosland. Si vous aimez un autre truc ou vous êtes abonné au service d'Apple, ça va vous les mettre en haut. Donc ensuite, ce que vous allez avoir avec un petit peu de descriptif. Donc, vous avez l'application TV, là où ça permet de regarder, effectivement, tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de payants. Attention, un App Store. Donc, un App Store qui se présente sous cette forme. Donc là, vous avez vraiment tout. Et vous voyez qu'avec la télécommande, je ne sais pas si on va le voir, tout est tactile, en fait. Tout se dirige via le tactile, à droite, à gauche, comme ça. Enfin, c'est vraiment tout bête. Pour faire retour, il faut appuyer sur la touche Menu. Donc ensuite, vous avez les applications Apple, séries TV, musique, etc. Photos également. Mais on peut, effectivement, ajouter des applications. Je ne sais pas si vous connaissez Molotov. Molotov, par exemple, c'est ce qui permet, quand on a une bonne connexion, même, il ne faut pas une connexion exceptionnelle, une connexion de 8 à... Allez, on va dire 15 mégas minimum. Je vais prendre large esprit pour que vous ayez quand même un minimum de qualité. Mais ça fonctionne aussi avec 8 mégas, rassurez-vous. Après, il ne faut pas trop tirer sur le réseau quand vous avez 8 mégas. Essayez de passer les téléphones en 4G, etc. si vous captez correctement. Mais prenons, par exemple, de Molotov. Molotov qui permet de s'affranchir d'un décodeur TNT, donc de l'installation d'une antenne RDN, d'un décodeur, d'avoir un autre HDMI, etc. Ça permet de s'affranchir de tout ça, Molotov. Alors, j'ai pris la version gratuite parce que je ne regarde que très peu la télé, donc aucun intérêt pour moi de payer du Molotov. Mais, bien entendu, vous pouvez choisir des formules payantes qui permettent beaucoup plus d'options. Donc, c'est parti pour lancer tout ça. Donc, on ne va pas regarder une émission de télé pour des raisons, on va dire, de copyright. Je n'ai pas envie de me faire striker. Mais là, vous voyez que vous avez toutes les chaînes. Donc, TF1, France 2, France 5, etc. Donc là, vous choisissez tout simplement les chaînes que vous souhaitez. Donc, on va lancer, par exemple, cette chaîne-là. Donc, la chaîne ne va pas se lancer de suite. Donc, RMC découverte. Et là, donc, si vous avez les formules payantes, etc., vous pouvez soit reprendre l'émission depuis le début, soit l'enregistrer, etc. Moi, en formule gratuite, je ne peux faire que regarder le direct et ça va me mettre le direct. À la limite, on peut reculer des fois, un petit peu. Comme ça, ça gruge un petit peu la fonction reprendre au début. Je sais que c'est possible. Mais le mieux, c'est de prendre la formule payante si, bien entendu, vous souhaitez vraiment faire de l'enregistrement, de la reprise depuis le début, etc. Donc, ça, c'était pour la partie Molotov. Donc, ça, voilà, ça vous permet de vous affranchir, de percer un trou dans le mur, de passer un câble pour l'antenne, etc. Machin. Bon, ensuite, YouTube, ce que je vous disais, donc, YouTube, qui est ici, donc, vous voyez quand même que c'est assez fluide dans l'ensemble. C'est vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment fluide. Donc, vous avez bien entendu l'aperçu, etc., selon ce que vous regardez, vos recommandations, etc. Et ensuite, vous avez vraiment ce fameux clavier que je vous disais avec cette télécommande. Donc, vous voyez ce qui est super chiant, c'est que même, par exemple, pour taper ma chaîne, on est obligé de scroller comme ça et de faire lettre par lettre. Donc, L, E, espace. Et je peux vous dire que c'est précis moyennement, des fois. Quand c'est bien chargé, ça a tendance à réagir à peu près bien. Quand c'est totalement déchargé, c'est un DAWAP impossible. Enfin, voilà, ça prend 10 plombs pour écrire. Chose que je trouve vraiment dommage. Et ne comptez pas sur Siri pour remplacer ce clavier. Parce que, honnêtement, j'ai fait la différence entre Siri et Google Assistant, en fait, sur la Xiaomi Box. La Xiaomi Box, que vous soyez un petit YouTuber, un gros YouTuber, vous allez dire, par exemple, OK, Google, mets le grenier geek sur YouTube, ça va vous le mettre de suite. Pourtant, je ne suis pas un énorme YouTuber très loin de là. Sur l'Apple TV, vous avez même beau choisir un YouTuber connu, pour la plupart, l'Apple TV... Enfin, Siri va être totalement paumé. Mais quand je dis totalement paumé, c'est un truc de dingue. Donc, ne comptez absolument pas pour Siri. Là, par exemple, on va faire la démonstration. Alors, ça se trouve, il va me faire mentir en direct. Dis Siri... Alors... Dis Siri, peux-tu mettre le grenier geek sur YouTube ? Ça a marché. Ça a marché, mais... Alors, à moins que... Bon, en même temps, des chaînes qui s'appellent le grenier geek... Bon, il n'y en a pas 36. Mais si vous donnez, par exemple, le nom d'un artiste, je sais que ça ne marche pas. Euh... Le... 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 Un artiste, bon, même connu, hein, très connu, qui tourne en ce moment, ça ne passe pas du tout. Alors que sur Google Assistant, ça passe sans aucun problème. Donc là, bon, c'est vrai qu'il m'a fait mentir, mais je pense que c'est dû à la facilité de l'algorithme en disant Peux-tu mettre Grenier Geek, YouTube ? Grenier Geek, bon, effectivement, il y a une chaîne, le Grenier du Geek qui s'appelle, et après, il y a moi, donc le Grenier Geek, il n'y en a pas 36. Mais si vous mettez, par exemple, le nom d'un artiste, par exemple, telle musique de tel artiste, alors là, ça y est, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc, bon, ça, ça marche très approximativement. Et en score, je donnerais vraiment un score de 4 sur 10, quoi, sur Siri, alors que sur Google Assistant, c'est vraiment assez incroyable. Je peux lui mettre un bon 9 sur 10, et encore, je pense que je suis un petit peu sévère en mettant cette note. Parce que Google Assistant, peu importe quel que soit votre artiste qui soit connu, que la vidéo ait été vue 200 fois ou 2 millions de fois, ça vous le trouvera. Et c'est vrai qu'il y avait une étude qui avait été faite comme quoi Google Assistant était le moteur de recherche le plus intelligent. Bah, effectivement, je confirme, effectivement. C'est vraiment... Ça arrive même que c'est bluffant, quoi. Donc, voilà, Siri, c'est pas tip-top. Donc ensuite, bon, vous pouvez mettre du Dailymotion, Energy pour vous écouter un petit peu de radio, mais surtout, ce qui est intéressant, donc, vous avez Netflix. Voilà. Donc, qui est ici. Donc, bah, Netflix, je ne vous le présente pas, mais c'est pareil. Pour chercher... Alors, Netflix, c'est un petit peu lent, en ce moment, je trouve, au niveau de l'Apple TV. De l'Apple TV. Ça ne le fait pas avec la Xiaomi, mais au niveau de l'Apple TV, c'est un petit peu lent. Donc, voilà. Même chose pour tout ce qui est clavier. Vous voyez à quel point c'est assez chiant. Voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour de l'Apple TV. Alors, autre chose. Donc, c'est pareil. Vu que je ne suis plus chez Apple, niveau téléphone, je ne pourrais pas vous faire la démonstration. Mais il faut savoir qu'avec un Mac ou un iPhone, bien entendu, compatible, vous pouvez afficher l'écran de votre Mac sur votre télé ou l'écran de votre iPhone. Alors, attention, sous réserve que l'iDevis ou l'Apple, l'appareil Apple soit compatible. Attention, tout de même, sous Mac, il peut y avoir quelques petits bugs. En effet, sur mon iMac, qui est parfaitement compatible, j'ai des bugs, mais totalement inexpliqués. Par exemple, le but, en fait, moi, c'était d'écouter un peu la musique, en fait, de l'iMac, qui est mon bureau, juste derrière, en fait, et d'avoir le son sur les enceintes, qui sont vraiment de très bonne qualité. Du coup, je m'étais mis en recopie écran, et bon, la télé, je m'en foutais, mais au moins, on avait le son qui passait dans le home cinéma, quoi. Mais malheureusement, en fait, le bug hyper curieux, c'est que, comment vous expliquez ? Donc, ça recopiait l'écran, mais l'image ne bougeait plus, en fait. Comme si l'iMac avait planté sur la télé, en fait. Je bougeais mon curseur sur l'iMac, etc. Ça fonctionnait parfaitement. Mais, au niveau de la télé, rideau planté. Et même quand je faisais retour sur l'Apple TV, elle ne voulait rien savoir. Donc, il fallait vraiment que je maintienne appuyé menu pendant 3-4 secondes. Ça arrivait à la faire débuguer. Donc, j'annulais la connexion, je retentais la connexion, et c'est qu'au bout de 3-4 tentatives que sur la télé, ça fonctionnait à peu près. Parce qu'il y a des fois où ça n'a pas fonctionné du tout. Ce bug, ça a tendance à ne pas le faire sur tout ce qui est iPhone, etc. Bizarrement, la recopie écran a l'air de mieux fonctionner depuis un iPhone Apple TV, mais sur un Mac Apple TV, honnêtement, j'ai eu pas mal d'emmerdes. Alors, j'ai pas un réseau, parce que tout passe par le réseau, bien entendu, plus complexe que ça. Je fonctionne avec des CPL Netgear, donc 1 GB. J'ai pas de soucis particuliers de connexion ni rien. Ça passe dans un routeur TP-Link qui, pareil, accepte tout ce qui est connexion, GB, etc. Enfin, il n'y a pas de difficulté majeure, en fait, sur le réseau, d'adresse IP non standard qui pourrait bloquer le truc. Les IP sont totalement standards. J'ai refoutu en 192 points, etc. Donc, je ne comprends pas le bug, en fait, d'où ça vient. Et je n'arrive pas à voir où ça pourrait merder. Mais cela dit, ce bug, ça me le faisait déjà dans l'ancienne maison, là où j'avais une configuration réseau complètement différente de celle-ci, là où tout était branché quasiment en direct dans l'armoire réseau. Il n'y avait pas de CPL ni rien. Donc, pour moi, le bug ne vire pas de là. Je pense que c'est un problème de communication entre le Mac et l'Apple TV par un flux non supporté ou autre chose comme ça. Autre chose d'intéressante. Alors, je parle à tous ceux qui ont un disque du réseau ou un NAS chez eux. Ce qui est intéressant, à défaut de... Comment dire ? De pouvoir brancher des clés USB. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger VLC. Et là, vous allez avoir dans le truc réseau local tous vos périphériques qui vont s'afficher dans VLC. Donc, si vous avez un NAS, d'ailleurs, le mien est actuellement débranché, donc je ne pouvais pas vous faire la démonstration. À moins, ce que... Tout, 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 tout... Vous voyez ça, par exemple ? C'est typiquement quelque chose qui est chiant, des fois. Voilà, là, j'ai fait deux tentatives pour scroller vers le bas et me fouter sur le côté, par exemple. Donc, si je vais... Dans l'hypothèse où vous avez un NAS chez vous, vous allez à la limite pouvoir exploiter un Apple TV correctement si vous avez une collection de films en MP4 ou autre chose ou je ne sais quoi. Télécharger. Donc, par exemple, là, on va dire que c'est mon NAS alors que, bon, c'est mon serveur à moi principal. Donc, vous... Euh... Tout, 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 tout... Vous... Vous logez. Voilà. Donc, tout, 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 tout... Hop ! Tout, 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 tout... Et là, vous naviguez à travers votre NAS ou vous pouvez faire ça avec un partage à la limite de dossiers, je pense, sous Windows, sous un PC. Vous faites un partage de dossiers. Ça peut également faire ça. Là, c'est depuis un serveur Windows. Donc, c'est... Tout, 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 tout... C'est un peu compliqué. Alors, hop, 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 c'est qu'il y en a du monde là-dedans. Voilà. Donc, je suis un... Un fan de Kaamelott. Donc, j'ai le truc en DVD, etc. Mais malheureusement, comme maintenant, tout ce qui est DVD, etc., ça devient chiant. Il faut des lecteurs, etc. et que, surtout, il faut remettre dans le boîtier, etc. Enfin, tout un truc. Je l'ai en version dématérialisée. Donc là, par exemple, je peux lancer, si je fais envoyer, si je clique sur OK, j'ai directement le livre 1, tome 1 de Kaamelott qui se diffuse directement depuis mon serveur via VLC sur l'Apple TV, en fait. On peut faire ça, à la limite, si vous souhaitez. À défaut de brancher une clé USB, on peut, avec VLC, qui est un formidable logiciel, récupérer depuis un NAS ou un partage réseau, le fichier. Mais bon, ça reste quand même chiant, limité, et il faut des connaissances pour savoir mettre en place un NAS. Ce n'est pas accessible, en fait, à toute personne, au particulier qui ne connaît rien, qui sait déjà parce que c'est un Apple TV, et qui, lui, se contenterait juste de brancher une clé avec ses films dedans pour les regarder. Non, c'est... c'est plus simple de faire un partage réseau parce que vous n'avez pas déplacé des clés, etc. Mais la configuration est beaucoup plus complexe. Mais sachez que vous pouvez le faire. Donc voilà, donc après, autre petite astuce que j'ai découverte. Donc par exemple, vous allez dans des menus, sous-menus, etc. machin. Pour faire un appui retour long, pour éviter de faire tac, 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 vous pouvez appuyer longtemps, et ça, c'est l'équivalent du bouton Home sur l'iPhone, en fait. Voilà, donc l'Apple TV, en gros, j'espère vous avoir présenté un peu le tour de ce qu'était un Apple TV. Vraiment, bon, ça, des avantages, des inconvénients, comme je le dis, cette télécommande qui est chiante. En plus, on n'a pas, à part aller dans réglages, donc télécommande et pour voir la batterie. Voilà, donc elle aime batterie par contre qui tient vraiment très bien, ça je tiens à le dire. Je l'ai depuis, je pense, enfin, depuis le début de l'année, cette télécommande, je ne l'ai rechargée que deux fois. Donc c'est pour vous dire que ça a une batterie vraiment qui tient très très bien. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de voyant. Ils auraient pu mettre des petites LED, en fait, sur le côté ou autre ou derrière ou discrètement pour indiquer le niveau de batterie de la télécommande parce qu'à chaque fois c'est assez chiant, il faut directement se rendre dans le menu pour savoir précisément le niveau de sa batterie. Ça, c'est le mauvais point. Par contre, le bon point, c'est que c'est de la télécommande Bluetooth. Donc, en gros, vous pouvez être à l'autre extrémité de la maison. Par exemple, vous écoutez la radio, vous avez une musique que vous aimez bien, vous êtes en train de bricoler dans une autre pièce. Vous pouvez augmenter le volume sans aucun souci que vous soyez à l'extrémité de la maison ou un truc comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être pile poil en face pour piloter en fait l'Apple TV. Donc ça, c'est la fonction pratique. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour de cette Apple TV. C'est un objet qui est bien. Je trouve que pour le prix, pour le prix qui, je rappelle, tourne entre 149 et 169 euros prix public, c'est relativement cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que maintenant, des box Android feront même mieux sur certains points, notamment la recherche, etc. avec l'assistant sera bien mieux. Par contre, le produit est quand même très bien fini. C'est-à-dire que j'ai un problème avec la fonction COC sur la Xiaomi Box que je n'arrive pas à résoudre et que personne n'a la réponse sur l'Apple TV. Il y a quand même ce petit truc du fait qu'on ne se pose pas la question si ça marche. Tout marche avec un ampli Sony, télé, Samsung. Tout est différent et ça fonctionne impeccablement. Voilà, donc j'espère vous avoir bien renseigné. Surtout si vous l'achetez, n'oubliez pas d'acheter un cordon HDMI. J'insiste là-dessus parce qu'il n'est pas fourni avec. Vous avez cependant le cordon d'alimentation qui n'est pas super grand mais qui est largement suffisant pour un bloc prise ou une multiprise qui est derrière le meuble télé. Mais surtout, pensez au cordon HDMI parce que ça, c'est le genre d'oubli à la con et on n'a pas forcément des câbles HDMI plein de tiroirs chez soi. Donc, pas de cordon HDMI fourni avec. Avec la version 4K, je ne sais pas s'il est fourni honnêtement. Mais ça m'étonnerait vu que la boîte est un poil plus grosse parce que le boîtier 4K est un petit peu plus gros et il y a une ventilation à l'intérieur. Donc, je pense que pour loger la place du câble HDMI dedans, c'est pareil, vu la taille de la boîte, ça ne sera pas plus beau. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine !